Et bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play découverte de passion cuisine en compagnie de Zephyr qui est juste là, qui va venir s'occuper du potager. Les mauvaises herbes sont parties avant même qu'il arrive, c'est magique, c'est la magie de Zephyr vraiment, incroyable. Dans l'épisode précédent, on s'était laissé sur le fait que j'avais dépensé la quasi-totalité de notre budget dans l'aménagement de la cuisine. En tout cas, poser les premiers meubles définitifs, ce qui fait qu'ils sont de bonne qualité et qu'ils sont aussi bien chers. Donc voilà, c'est presque 19h. On va finir tranquillement la journée. Je regardais s'il n'y avait pas autre chose à faire avec les plantes, mais en dehors de ça, je crois qu'on avait déjà fait le tour. On va nouer des liens avec les abeilles parce que c'est jamais une mauvaise chose. Autant garder un bon contact finalement. Peut-être un petit pipi douche histoire d'être remonté comme il faut et puis de pouvoir faire autre chose de sa soirée. Ah, ça s'est pas très bien passé, mais bon, c'est pas grave. Je rappelle également qu'on avait pu valider ceci la dernière fois et que maintenant, il va nous rester à avoir assez de compétences cuisine pour faire les gaufres agréablement désagréables. Et on va s'atteler aujourd'hui à faire le fameux événement social dans lequel on va devoir cuisiner des pizzas ou des gaufres après avoir passé le niveau d'argent. Donc ça, tranquille, peut-être pas dès demain, mais dans cet épisode, je pense que oui. Comme il va commencer un petit peu à avoir faim, je pense qu'on va aller apprendre une recette ailleurs et finir la journée tranquillement. Bon, on va peut-être aller à Sandmichuno comme ça et pouvoir pêcher aussi. Alors, est-ce que... Ouais, j'allais dire est-ce qu'on va manger tout de suite ? Mais oui, comme ça, ce sera fait. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous apprendre, toi ? Je sais pas du tout. Lumpia ? Je connais pas, je crois. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Eh mais c'est Salim ! Ça faisait longtemps que je t'avais pas vue. Comment va ? Bon appétit, Zéphir. On a les nouvelles recettes à apprendre là, c'est très bien. Ça remontait pas de trop, c'est cool. On en a découvert 5 sur 27. C'est bien, c'est bien. Écoute, n'on va pas à l'autre bout, viens plutôt pêcher de ce côté. Voilà. C'est 21h. Il en a la moitié de sa barre d'énergie. Je pense que je vais pas trop abuser, mais ça va, quoi, on est bien. Bientôt au niveau suivant de la pêche. C'est le combien ? 9 ! J'allais dire 5-6, mais non depuis le temps, effectivement 9. Machine à bulles, on a chopé. Ah d'accord. Ah bah ça pourrait nous servir peut-être pour l'événement. Bon, sur le long terme, je sais pas si je vais le garder sur son terrain, mais c'est rigolo. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Puis en vrai, ça va plutôt bien à Zéphir. Un petit poisson. Qu'est-ce que c'est ? Perche. Ça vaut pas grand-chose. Presque 23h. T'as pas pêché grand-chose là. Qu'est-ce que c'est ? Encore un poisson. Un doré jaune. Il vaut combien ? 26. Ok. Allez, un dernier peut-être avant de retourner à la maison. Encore une perche. Allez, je vais pousser. Encore un. Un coffre, un coffre. Non, un poisson. Oh, un arc-en-ciel. 35. Allez, on rentre. On va faire reproduire les grenouilles également. Alors ça, ça vaut 100. Super. On avait encore des poissons dans le frigo ou pas ? On en a un. Je vais garder les perches pour faire à manger. Et les autres, je vais les vendre. Par contre, il y a un truc qui est gâté. C'est lequel ? Pâte à biscuits. On a de la pâte là, ouais, qui est pas bonne. La poubelle, elle est là. Il y en a qui vont pas tarder aussi. J'ai passé ma souris sur des trucs qui tiennent encore deux heures. C'est pas grave. Au moins, ça s'est fait. Du coup, on va pouvoir vendre ça et ça. Hop là, 61. 61. Et on va aller se coucher. Oh, qu'est-ce que c'est ? Jour de loterie. Je vais le tenter pour qu'il soit content d'avoir fait la journée. Mais j'espère un peu qu'on va pas forcément gagner parce que sinon, bon, on aura un peu trop de sous quand même. Et bon appétit debout en passant. Merci pour l'assiette. Hop, je garde. Ensuite, le pipi. On enlève la nourriture gâtée. Et on va aller s'occuper de tout ça. Du coup, tout récolter. Désherber de ce côté. On va pouvoir fertiliser. On va récolter le miel. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Alors là, non. Derrière, fertiliser, oui. Là aussi. Le citronnier, non. Ça, oui. Ça aussi. Et celui-là, aussi. Allez, let's go. Très bien. Donc déjà, ça, il va être content. Ensuite, il nous restait beaucoup de choses là-dedans ou pas ? Pas de fou de fou. On va passer le miel de ce côté. On va faire reproduire les grenouilles. Hop là, ça en plus. Super. Et bien écoute, de toute façon, il faut que tu montes ta cuisine. Donc, on va faire un ou deux plats. Et puis, let's go vendre, évidemment. On en était niveau 9. Saucisse purée. Ah, avec de la fausse viande. Oui, comme ça, au moins, c'est moins cher. Déjà de base, c'est bien. Une fois que ça s'est fait, on va commencer la vente. Et puis, peut-être, tu vas faire une pizza ou des gaufres pendant la vente. Hop, je mets ça là. Commencer une vente de nourriture. Là, jolie table. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps ? Cuisiner. Pizza de la mer, c'est celle qui vaut le moins parce qu'on a le plus d'ingrédients déjà de base. Et à mon avis, c'est dans ce qui vaut le moins, ce qui va nous rapporter le plus. Vu où c'est placé. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mais vas-y, fais ça. Bernice, qui est la première arrivée, évidemment. On en était, du coup, on avait remonté à 75%. Oui, c'est ça. On avait fini l'épisode sur une belle, belle vente. Si je ne dis pas de bêtises. Égocentrique ? Non, pas du tout. Non, non, ce n'est pas toi, ça, Zéphire. Ah, la pizza est prête. Récupérez. Et s'occuper de la vente. Et voir. Waouh ! Incroyable. Eh bien, on va la passer là-dessus. Eh mais attendez, c'est buggé ou je rêve ? Parce que là, je suis sur la vente de nourriture. Donc, ce n'est pas vraiment techniquement un événement, mais ça reste un événement parce que c'est quelque chose qui est organisé. Enfin, c'est un truc spécifique, mais ce n'est pas un événement social que j'ai organisé. Et en plus, il n'y a pas de niveau non plus. Il n'y a pas d'objectif. Mais il compte quand même que j'ai pu valider la pizza. Eh bien, écoutez, je vais faire des gaufres. Si ça s'est fait maintenant, au moins, ce sera bon. Cuisiner. Je suis un peu étonnée quand même. On va faire les gaufres fumées au poisson, là. Hop là. Ouais, je pense qu'il y a dû y avoir cafouillage dans le setup de cet objectif d'aspiration parce que du coup, on n'est ni sur un événement social organisé via le téléphone ou le calendrier. On est sur un événement, certes, mais pas un événement social. Encore moins avec des objectifs. Encore moins déjà au niveau d'argent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bon, ma foi. Récupérer les gaufres. Bah, ça devrait être validé. Bah, voilà. Ok. Bah, il restera plus qu'à faire les gaufres agréablement désagréables. Et on va passer ça, du coup, sur la table. Très bien. Il est très confiant. Il est content de lui. La vente se passe bien. C'est cool. Non, non, reviens ici, par contre. Occupe-toi de la vente, effectivement. Limite quotidienne de style de vie atteint. On s'en fout. Oh, oh, oh. Il y a une dame enceinte, là. Bonjour. Hilarie Laurent. Ça me fascine. Les histoires de quartier, il y a des trucs pour lesquels c'est pas pratique. Et si on les oublie, ça peut facilement foutre la merde. Mais par contre, voir naturellement les autres foyers attendent des enfants, c'est trop bien. Bientôt finie la journée. J'ai l'impression qu'elle a été bien bénéfique en termes financiers. Je crois qu'on a doublé notre budget du foyer, là. Oh, même plus que ça. Oh, la pétard. Oui, on l'a triplé, même. Presque. Vente de nourriture, 1619. Ok, on va rester pour l'instant sur le 75%. Tant que ça se passe bien, ça va. Et puis, petit à petit, j'augmente. Ah oui, c'était incroyable, là. Eh bien, on va tout ranger. Toi, va faire pipi et prendre une douche. Tu finis ton assiette, mon gars, ou tu me la laisses par terre ? Il l'a laissée par terre après l'avoir finie. Ça, au moins. Oh, c'est cassé. Réparé. On va récolter les fruits poubelles, là. Et du coup, ce que t'as trouvé tout à l'heure, que je pensais qui allait te servir pour l'événement social, ça vaut 725, quand même. Bon, c'est tout seul sans les assises. Il va falloir acheter les assises si je veux l'utiliser, ce truc. Mais pour l'instant, je le garde de côté. Je ne sais pas trop si je veux l'utiliser, mais c'est vrai que ça va plutôt bien à Zéphir. Bah, écoute, c'est 17h30. Est-ce que tu pourrais aller creuser un petit peu ce qu'on n'a pas fait depuis un moment ? Voilà ce qui est ici. Sait-on jamais. Et puis après, on va aller dans un autre quartier. Je pense qu'on va aller directement à Saint-Denis-Suno pêcher. Et ensuite, on finira la journée en mangeant un truc, le temps que ça baisse. Deux pièces d'amélioration commune. OK. Eh bien, retour ici. Attends, si. Avant, je voulais voir si on avait de nouveau des affiches. Oui. Parce que la dernière fois que j'étais allée dans je ne sais plus quel quartier, ce n'était pas récoltable. Du coup, je suis quand même curieuse d'en avoir. De vendre les doublons ou de garder celles qui sont jolies pour la déco à la limite à la maison. Ça peut être sympa. Et ensuite, du coup, va pêcher. Oh, ça s'est annulé parce qu'il y a quelqu'un devant. Vas-y, là. Oui, là, mon acoustique. OK. Tiens, pêcher. Nancy, qu'est-ce qu'elle veut ? Est-ce que je suis prêt pour couper l'électricité ? Bien sûr. C'était un test. Alors, ce n'est pas le même. OK. Pour l'instant, c'est deux différentes qu'on a. 120. 120. Très bien. On va faire reproduire les grenouilles. Et 100 de plus. C'est bien. On est passé à 2000. On a commencé, je crois, l'épisode autour de 700. Peut-être un peu moins. Je ne sais plus. Allez, mon gars, on croit en toi. Bon, deux petits poissons pour l'instant. Ah, c'en est un nouveau, là. Poisson rouge. Tu ne connaissais pas. Pougou. Véron. Ça, c'est nul. On va peut-être le garder pour la cuisine. Allez, encore un ou deux. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Tétra. Il en a un de chaque. Sauf que tu commences à avoir sommeil. Donc, viens manger un petit truc. Je suis perdue ici. Et ensuite, on rentre. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore mangé ? Je ne sais plus du tout. Tiens, on va faire ça. Ça ne me dit rien. Je ne sais même pas comment ça se prononce. Ah, mais c'est nouveau, Salim. Tu as changé de kiosque. Bon appétit. C'est parti. On rentre. Mais écoute, va au dodo. Je vais juste regarder par curiosité un peu. C'est quoi, cette brume-là ? Oh là là ! Je n'avais jamais vu. Incroyable. Ok. Alors, les deux trucs qu'on a appris entre hier et aujourd'hui, il y a ça, à trois. Donc, je pense que ça ne doit pas valoir grand-chose à la revente non plus. Et l'autre est là. Je le cherchais. Je ne sais plus ce que c'était qu'on avait mangé. Et c'est à peine plus cher. Ok. Bon. Jour férié réussite. Cool. Maintenant, ne gagne pas, s'il te plaît. J'ai réussi à l'épuiser un peu. Je le lève. C'est presque huit heures. On va faire pipi. On va manger un truc. Voilà. Tranquille. Ensuite, on va... Bon, nettoie si tu veux parce que ça fait longtemps que tu as envie de le faire. Et prends une douche. Qu'est-ce que tu as fait de ton assiette ? Dans ton inventaire, à tous les coups ? Oui. Hop là. J'ai oublié les poissons. Vous êtes toujours ok ? Vous n'êtes pas tout dégueulasse ? Tétra, ça ne vaut rien. Je garde. Et Véron, idem. Le reste, on va vendre. Je vais faire reproduire une grenouille, évidemment. Donc, on a 100 en plus. Et on va vendre tout ceci. 91 également. Viens récolter le fruit poubelle. Et ensuite, on s'occupe de cette partie du potager. Tout récolter. Désherber. Et on peut faire évoluer. Alors que ça ne fait même pas de pétouille. C'est bugué. Faire évoluer. Faire évoluer. Faire évoluer. Incroyable. Oh, il se fait attaquer par les abeilles pendant qu'il récolte. Le pauvre. Fertilisé. Vas-y. Ah, traitement anti-meat. Oui, oui, oui. Ensuite, récolter le miel et nouer des liens. Ah, il a tout arrêté. Après le traitement anti-meat, il a annulé les deux autres actions. C'est cool. C'est juste un dalgato qui a gagné la loterie. Ok. Oh, c'est presque rassurant. Eh bien, je vais quand même faire celui-ci, là. Le plus haut des deux qu'on a appris avant-hier. Il est content. Oh là là. Il ne fait que touiller sa casserole, mais il est content. Pourquoi il est très enjôleur ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Bon, on va passer ça là et on va commencer la vente. C'est parti. Et je n'ai pas passé le miel non plus dessus. Qualité normale, toujours. Très bien. Reproduction de grenouilles. Ah, cette fois, c'est celle à 160. Cool. On a un plat vide. Je trouve ça tellement satisfaisant. Ah, et celui-là, il y en a eu un deuxième et il est parti tout seul. Au moins, le jeu, il est lunatique, en fait. Oh là là, ça s'enchaîne, là. On est passé à 3200. Écoute, je ne sais pas, on refait des gaufres. Tiens, cette fois, on va faire les gaufres aux champignons. C'est quand que c'est fini ? C'est bon. On ne les passe sur la table. Il triche un peu parce que des fois, il y a des assiettes qui se retrouvent au sol qui ne sont pas finies. Du coup, je les remets sur la table. Je pense qu'ils vont finir achetés deux fois. Et plus grand chose, il va falloir que tu fasses la cuisine, là. Oula oui, dis donc. Il reste une pizza et trois assiettes. C'est presque fini, mon gars. T'en vas pas. 3900 ? Mais on a gagné presque 2000 pendant cette vente. Oh, perfectionniste. Oui, si tu veux. Niveau 5, entrepreneuriat. Ah, 1500. Ok, c'est incroyable. On va ranger tout ça. Tu vas aller faire pipi. Et puis, fais à manger, parce que dis donc. Qu'est-ce qu'on va faire qu'on a peu fait, histoire d'avoir un peu de trucs variés ? Tarte à la citrouille. On ne l'a pas fait, ça ? Je ne sais plus. Mais vas-y, fais ça. Ça utilisera de la pâte, là. Ok, on va la passer là. Est-ce qu'on ne ferait pas des cupcakes ou un truc type pâtisserie pour changer aussi ? Hop là, pâtisserie. Ah oui, cupcakes au bacon, on avait fait la dernière fois. On pourrait faire cupcakes choco puissants. Vas-y. Il est presque au niveau 10. Allez, allez, on va pouvoir faire la recette, là. Bah voilà, direct. Eh bien, écoute, je pense qu'on va enchaîner et faire la recette maintenant, tout de suite. Comme ça, ça, ça va se valider. Alors, cuisiner. Alors, elles sont grisées. Alors qu'on a le niveau 10. Est-ce que c'est parce qu'il faut les ingrédients obligatoirement ? Sachant que quand on ne les a pas, forcément, ce n'est pas grisé non plus. C'est bizarre. Je vais faire de la pâte liquide pour voir. Je ne me rappelle plus. Je sais que je les ai essayées, mais je ne sais plus ce qui débloque. Pâte liquide, pâte liquide. C'est parti. Récupérez. Voilà. Et maintenant que je l'ai... Vous voyez, c'est ça qui débloque. C'est fou ? Ok. Eh bien, vas-y, fais ça en direct. Même en décochant, utiliser les ingrédients, ça reste grisé. Il faut vraiment les avoir, celles-là, pour pouvoir faire les recettes. C'est fou ? Il n'a même pas recommencé et que c'est validé. D'accord. Bon, bah, une aspiration sur d'autres faites, les gens. Ça y est. Alors, Zephir maîtrise désormais l'utilisation des petits appareils et est devenue très efficace lorsqu'il s'agit d'utiliser des ingrédients préparés dans des recettes. Trait de caractère obtenu efficace en cuisine. Le sim ayant ce trait voit leur maîtrise des petits appareils récompensés par des portions supplémentaires de repas. Ah, cool. Très bien. Eh bien, on va sélectionner l'autre, du coup. C'est ça, un mania du marché. Vendeur de nourriture. Oui, c'est ça. Faire une vente de nourriture sur un terrain résidentiel. C'est ce qu'on va faire demain. Vendre 5 pizzas ou goffres excellentes pendant une vente de nourriture. Ok. Bah, c'est parti. Ah, bah, ça, c'est déjà validé. Du coup, on va attendre demain de se faire de la thune et puis de valider ça, du coup. Alors, ça va falloir attendre que ce soit prêt pour récupérer. En attendant, est-ce que tu peux... Non, on va aller apprendre une recette ailleurs. Parce que t'as pas grand, grand faim non plus. On va les récupérer quand même et les mettre sur la table. 300, ça vaut ! Eh ben. Et ça, on met au frigo. La façon efficace dont Zephyr utilise les ingrédients préparés lui a permis de cuisiner des portions de repas supplémentaires. Vous les trouverez dans son inventaire. Ok ! Il y a la pop-up et tout. Non, mais c'est déjà trop tard pour qu'il y ait qui que ce soit. C'est 22h30. Bah, écoute, au pire, j'ai décollé une affiche. Tant pis, hein. Le lapin rose maléfique. Ouah. Bon, on va dormir, ça va. T'as pas trop faim non plus. Allez, c'est parti. Ça va être 7h. On se lève, on fait pipi, on prend la douche, on mange un truc. Alors, pas de la pâte, s'il te plaît. Est-ce qu'il te reste des repas, vrais repas ? Oui. On va faire reproduire la grenouille. Ah non, 160 en plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort avec son assiette pour préparer une pizza caliente ? Bah, écoute, fait, hein. Ça servira pour la table, hein, mon gars. D'accord. C'était vraiment complètement au pif. Les flammes de l'enfer ! Quand c'est fini. Ah bah voilà, récupérer. Oh, waouh ! Ah oui, je la veux bien, celle-là. On met là-dedans. On va s'occuper du potager et ensuite, on va directement lancer une vente. Tout récolter, tout arroser, tout désherber. On a des fleurs qui ont poussé, là. C'est cool. Fertiliser. Hop là. Et celui-là, oui aussi. On va récolter le miel. Et du coup, si on vend tout ça, ça donne quoi ? Hop, hop, hop. 710 en plus. Incroyable. On a passé les 4000. Et le miel, on va pouvoir le mettre sur la table. Et on va commencer la vente tout de suite, en fait. Étape terminée. Ok, alors, ensuite, c'est quoi ? Faire des ventes de nourriture sur deux terrains différents. Ok. Convaincre des clients d'acheter quelque chose 5 fois pendant une vente de nourriture. Waouh, c'est super varié. C'est beau. Je parle de la table, pas des étapes. Est-ce que ça, ça va compter directement ou... Ah non, il faut vraiment convaincre. C'est une action spécifique, c'est pas juste s'occuper de la vente. Ok. Ah oui, on a... Ah oui, faire un argumentaire de vente, convaincre d'acheter. Ok. Eh ben, tiens, vas-y. Ah, mais elle a déjà une assiette. Ça marche quand même. Tiens, toi derrière, qui n'a rien. Ah, il faut attendre avant de pouvoir refaire. D'accord. L'assiette par terre, là. C'est pas quel délai ça a. Mais 5 fois pendant une seule vente, ça va pas être possible, je pense. Tiens, achète-moi ça. Ah non, il est parti. Il a dit non. Ok, occupe-toi de la vente, s'il te plaît, mon gars. On est un peu là pour ça. Convaincre d'acheter. Hop. Oui, il a convaincu. Nickel. Donc 2 sur 5, déjà. Ça, à mon avis, l'épisode prochain, ce sera passé. Il va falloir bouger. Tiens, toi qui viens d'arriver, je vais te convaincre d'acheter ça. Ça, ça vaut que dalle. C'était peut-être un peu con comme idée, mais c'est pas grave. Au moins, ça marche. 3 sur 5. Bah, la prochaine vente, ce sera validé. Ok, on a récolté 1148. Ah, c'est bien. On est passé à 5700. C'est une dinguerie. Écoute, tout ça, on va ranger. C'est toi qui t'occupe de la vente à ma place, maintenant ? Qu'est-ce que tu fais là, madame ? Il fait la vaisselle et tout. Il est vraiment bien propre, bien rangé, ce zéphir. Faire pipi. Oh, oh, ça fait des pétouilles. Faire évoluer. Bernice a un cadeau spécial pour nous. Qu'est-ce que tu veux, Bernice ? Invité à entrer. Ils se sont imposés chez moi, ces deux-là, par contre. C'est quoi ? C'est quoi ? De la déco. Etalon au bois dormant. Ah oui. Eh bien, c'est bien. Je vais le mettre là, fièrement. Merci, Bernice. Est-ce qu'on peut aller creuser, là, ses revenus ou pas ? Oui. Bah, je pense qu'on va tranquillement finir l'épisode sur un petit bout de construit, du coup. On a 5800 actuellement. Roche calcaire. Ah, attendez. Extraire. 45. Ok. Oh, 5900 tourons. C'est joli. Par contre, vous pouvez vous casser de chez moi. Envoyer à son domicile. Ah, mais Bernice est une voisine, en fait. Eh oui. Peut-être pour ça qu'elle est tout le temps là. Envoyer à son domicile. Vous me saoulez. Alors, du coup, fin de petite session de construction. Je suis redescendue à 1300. Alors, tout rond, c'était même pas fait exprès, parce qu'en plus, j'ai pris des meubles un peu au pif, pour voir un peu ce que ça donnait. Donc, déjà, de l'extérieur, les seuls changements notables sont quelques fenêtres. Changements de fenêtres, déjà, pour la cuisine. Une fenêtre ajoutée ici et une autre de l'autre côté. Et les colonnes pour mieux définir un petit peu la bâtisse. Mais alors, du coup, ce qui va surtout se passer, ça va être à l'intérieur. Donc, je vous explique un peu ce que j'ai fait. J'ai fini, je pense, l'agencement même de la cuisine. Les décos, ça viendra plus tard. Je veux dire, vraiment tout ce qui est déco sur les comptoirs et sur les étagères, etc. J'ai déplacé, du coup, ça ici. Je pense que c'est mieux. J'ai mis le fameux rabat que je voulais ici, avec, du coup, deux petits tabourets, un peu rose pâle, pour rappeler, du coup, le carrelage. Et alors, donc, j'ai terminé la pose des meubles au mur. J'ai dû changer les fenêtres parce qu'évidemment, je n'avais pas assez de place pour faire un truc à minimum potable. Donc, voilà, c'est des petits meubles hauts ici. J'ai mis l'étagère en coin là. Et là, j'ai mis une double étagère du kit bibliothèque. Je me dis que si j'en mets un vide, je peux mettre de la vaisselle. Et puis là, ça peut faire genre comme des livres de cuisine, quoi. J'ai mis la petite étagère, enfin, la déco murale, en tout cas, égouttoire, qui vient avec Passion Cuisine. Et puis, j'ai rajouté, là, de la déco d'étagère, une petite lampe de ce côté. Et puis, je pense que ça ira bien. Ici, j'ai rajouté une grande baie vitrée. Voilà, je ne savais pas trop quoi mettre. Et puis, les petites fenêtres, il fallait que je les mette à la même hauteur que celle-là, si je ne voulais pas être perturbée. Et puis, je trouvais ça trop haut. Enfin, bref, ce n'était pas trop mon délire. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire un truc un peu original et de mettre une baie vitrée ici. Et idem, ici, je me suis posé la question et j'ai fini par mettre ça. C'est ce qui rendait le mieux. J'ai mis une plante. Et alors là, c'était juste vraiment pour tester l'agencement. Je ne sais pas trop si ça me convient. Je ne vois pas trop comment faire mieux pour avoir ce recul et cette place pour avoir un espace télé. Mais je pense qu'effectivement, il y aura la télé de ce côté. Les meubles seront changés. Vraiment, c'était juste pour tester. Donc, canapé et table basse et tout ça, ça sera changé. Mais je pense que voilà, il y aura le canapé long qui fera face à cette grande fenêtre. Et là, évidemment, on n'a pas la place de mettre un autre canapé. Donc, j'ai testé des fauteuils. J'en ai testé deux. C'était moche. J'ai testé un seul fauteuil. Je me dis que ce qui rend le mieux, c'est un qui fait face de ce côté. Voilà, ce sera peut-être comme ça. Donc, avec d'autres meubles, évidemment, dans le futur. Pour l'instant, j'ai mis l'ordi ici. J'ai laissé le lit là. C'est vraiment juste question pratique. Mais ça sera changé, évidemment, avec le temps. Je pense que déjà, c'est pas mal. Histoire d'avancer petit à petit. Ça, ça n'a pas changé non plus. Vraiment, c'est étape par étape parce que les meubles coûtent cher. Enfin, les meubles de bonne qualité et qui ont une jolie tête coûte cher. Donc, voilà, ça commence à se remplir. Ceci dit, ça fait plaisir à l'œil. On va laisser Zephyr terminer sa journée tranquillement. Qu'est-ce que tu vas faire ? Pour l'instant, il boit de l'eau. Écoute, fais ce que tu veux. De toute façon, on va terminer l'épisode là-dessus. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. On a eu des bonnes réussites aujourd'hui. C'est cool. Et j'ai hâte d'avancer. Je vous remercie comme d'habitude d'être passés par là. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501